Alors que Vladimir Poutine a signé ce mercredi les décrets annexant quatre régions ukrainiennes, forcés de constater que Moscou ne contrôle pas la totalité de ces territoires. Les troupes ukrainiennes ont fait des avancées majeures dans la région de Kharkiv et dernièrement aux alentours de Kherson dans le sud du pays en reprenant des dizaines de localités. Mardi, le ministère russe de la Défense a présenté carte à l'appui les zones perdues mais Moscou n'a pas annoncé de retrait dans le secteur de Kherson. Des dizaines de villages ont déjà été libérés dans les zones des pseudo-référendums russes rien que cette semaine dans les régions de Kherson, Kharkiv, Lugansk et Donetsk. Kiev peut compter sur le soutien des Etats-Unis qui ont annoncé mardi l'envoi d'équipements militaires pour une valeur totale de 625 millions de dollars selon un communiqué de la Maison Blanche. Parmi les armes livrées figurent des systèmes de lance-roquette HIMARS très précis et qui ont joué un rôle important dans les récentes avancées ukrainiennes. Moscou a toutefois continué ses bombardements. Des attaques aux drones kamikazes ont été répertoriées dans la nuit de mardi à mercredi à une centaine de kilomètres de Kiev, faisant un blessé. Depuis l'annonce de la mobilisation partielle en Russie, 200 000 personnes ont été appelées, provoquant un exode massif des hommes en âge de combattre. Moscou a annoncé recruter exclusivement des personnes ayant une expérience militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada